Ok les gars, il n'y a pas longtemps j'étais à Dôle dans le Jura, une petite ville pas ouf mais moi j'ai surkiffé. Je suis parti voir mon frérot Val Liénard et son équipe, le Jura Dolois football, jouer contre Pontarlier. C'était un match super important car Pontarlier était premier et le Jura Dolois juste derrière. Il y avait une ambiance de dingue, plus de 1500 personnes et record d'influence battu. On était exactement 15001, on peut dire que c'est un peu grâce à moi. Moi je viens de Dijon, ça fait combien de temps ? Une demi-heure là. Ça fait combien de temps que je suis dans le QDF ? Ben non, ton pro ici pour le match, je dirais un petit 2A pour Projdef. Tu penses qu'il m'a marqué ? Ah je vais vite, ah je vais Marco. Moi c'est quoi Jason ? Ouais, petit pronom dur, 2A pour Dol. Doublé de Marco, parfois c'est Marco déchaud. Le match démarre, pas Valentin. Ton équipe domine mais prend un but. Val doit rentrer pour faire la différence. Dégouté, les rouges ils jouent archi bien et les mains ils jouent archi mal. Désolé. Je suis confiant, je pense qu'ils vont marquer, ils ont le public, ils ont le public de fou derrière eux. Ils attendent le but de Val, après il est arrière droit, donc compliqué. Il part s'échauffer, petit pas, étirement et fin du match. Val n'est pas rentré et son équipe perd 2-0. Il a ramené toute sa commu et plus de 1500 personnes. C'est une journée cauchemarque-desque. Cauchemarque-desque. On est donc dans une situation où l'équipe perd un des matchs les plus importants de l'année et moi, c'est pile le moment que j'ai choisi pour aller m'entraîner avec eux. J'ai toujours joué au foot dans ma vie, le Covid m'a un peu coupé dans mon élan de devenir professionnel, mais je ne renonce pas. Ça commence par là, avec un entraînement en N3. C'est 3 à 4 divisions au-dessus desquelles j'ai déjà joué. Mais bon, on arrive dans un club qui vient de perdre un gros match, donc c'est la pire ambiance possible pour moi. Ceux qui ont fait du foot savent de quoi je parle. Heureusement que j'ai été bien accueilli par mon frérot Val et tous ses petits copains, sauf H. Bonne vidéo la MIF. Et oui, je dois perdre quelques kilos, c'est bon, on n'est pas fou. L'équipe, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Dôle, une petite ville dans... Orange. Dans l'Est de la France. Orange, très bonne technique. Tu connais ? Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai monde. Tu coupes monde en deux. Le haut est à gauche, le E à droite. C'est fou. Je suis dans la ville de mon frérot, Valentin Lénard. Valentin, comment ça va ? Ça va, très content de t'accueillir ici. Moi aussi. Vous allez me dire pourquoi je suis à Dôle ? Alors, premièrement, tout le monde a dit que Dôle, c'est de la merde. Je kiffe cette ville. Et j'ai kiffé. Petite ambiance campagne avec un peu la personne dans les rues, mais j'ai kiffé de ouf. On était deux, il y avait Sacha à moi. Du coup, je suis à Dôle parce que ce week-end, il y avait un gros match en N3. Donc l'équipe de Val, le Jura-Dolois, football contre Pontarlier. Et malheureusement, défaite 2-0. Il y avait une ambiance de flou. Défaite, mais quand même, t'as fait un gros match. Ouais, j'ai fait un très bon match. Ça remonte quand même le moral. C'est le plus important parce qu'on n'est pas dans un sport collectif. Donc on pense qu'à sa gueule. Il y a la team 1er degré. Ils vont dire qu'est-ce qu'il dit, lui ? Malheureusement, il n'est pas rentré. La montée, c'est compromis ? Pas forcément compromis à 100%. En soi, là, on est 3e. Mais on a pris du retard. Il ne reste que 7 matchs. Donc ça va être très difficile. Mais tant qu'il y a de l'espoir dans le foot, tout est possible. Tu ne sais jamais. Et du coup, moi, je me suis dit, le club vient de faire une petite déconvenue ce week-end. C'est le meilleur moment pour aller s'entraîner avec eux en N3. Valentin m'a proposé de s'entraîner avec son équipe qui joue en N3. Donc c'est la 5e division. C'est ça. C'est le plus bas niveau national. Mais c'est quand même du niveau national. Donc on peut dire semi-pro. La plupart des joueurs vont en vivre. Ça va quand même être leur taf. Pour vous expliquer, du coup, moi, je suis fan de foot. Genre depuis que je suis tout petit. Et le niveau le plus haut dans lequel j'ai évolué, ça va être R3. 3 divisions en dessous de N3. Et c'était en jeune. En senior, je crois que le max que j'ai fait, c'est D1. Donc c'est une division en dessous encore. On me propose de m'entraîner en N3, de voir ce que c'est qu'un entraînement d'un club national. J'ai dit oui sans hésiter. Le plus problème, c'est que moi, je t'avais dit, Val, quand je m'entraîne avec toi, tu me préviens un peu à moi à l'avance, que je me remette en jambe, que je cours un peu, que j'arrête de manger. J'ai rien fait. Mon dernier entraînement, c'était pour France-Espagne. Hop. Ouf. Ah oui, c'était en novembre. En tout cas, ça a bien marché. Ton entraînement, il s'est bien déroulé vu ce qui s'est passé après. Pour France-Espagne, ça va. Mais là, ça va être plus compliqué. Voilà, donc je vous emmène avec moi sur l'entraînement. J'espère que vous allez kiffer. J'espère qu'on va faire un gros truc. J'espère que je ne vais pas être trop nul aussi. Donc, suivez-nous, on va faire l'entraînement. C'est parti. Le bureau, normalement, Martin, il y a ici. C'est son bureau. Il a le bon bureau. Il a le bon endroit. Tu ne veux pas faire la petite photo signature ? Assis-toi. Je vais signer ton contrat. Ah oui, c'est lui. C'est 2027 ? Ah bah oui, c'est 2027. Je ne suis pas pour rien quand même. Ah t'as vu où le salaire ? Le salaire floute, floute. Il n'y a pas le salaire. 500 euros. 500 euros, c'est déjà bien. C'est un bon premier. Voilà, c'est fini. On sert la main aussi. Oui, parce qu'en fait, le club a un projet, normalement d'ici à 2027, c'est d'arriver au niveau national 1. Ça, c'était contre Dijon l'année dernière, mais je n'étais pas là. Dijon, ils ont joué sur le stade de la Ligue 2. Incroyable. Ça, c'est H, ça. Lui, je mets un petit pont ce soir. C'est vrai ? C'est annoncé. Et tu vas en faire un tick-lock ? C'est bon, je suis chaud. Ah ouais ? Tu penses qu'il va en glisser ? Ouais, je pense. Magnifique. Tant que c'est pas à moi. Et l'idée, voilà. Là, pour le moment, on est en national 3. Et l'idée, c'est de se rapprocher d'ici. Et ça, normalement, d'ici à 2027, ça passera une vraie division professionnelle. De toute façon, les niveaux, c'est exponentiel de fou. Par exemple, tu vois R1, N3. Sur le papier, t'as qu'une division. Et t'as un monde. Je crois que t'as 300-400 équipes de R1 en France. T'en as plus que 150 de N3. Ensuite, t'as 152 N3, t'en as 62 N2. Ensuite, t'en as 62 N2, t'en as 18 de National. Y'a moins d'équipes de National que de Ligue 1 ? Ouais. Et là, le but, c'est d'avoir Ligue 1, 18 équipes. Ligue 2, 18 équipes. Ligue 3, anciennement National, 18 équipes. National 2, qui serait National 1. 3 poules au lieu de 4. On a 8 poules au lieu de 2. C'est pour ça qu'en gros, nous dans notre championnat, les 5 derniers descendent sur 14. Parce qu'ils font toutes ces... C'est ça qu'ils ont fait aussi en Ligue 1. Non, c'est les 4 ? Ouais, ben voilà. Pour aller à la Ligue 1 à 18. Mais ça risque en gros d'augmenter le niveau en France. Parce que tu vois, par exemple, tu regardes en Angleterre, les 4 premières divisions sont pros. Tu vas en Allemagne, c'est pareil. Y'a quasiment que nous. On en avait que 2 pour le moment. Ouais, ils veulent augmenter le niveau du foot en France. C'est ça. Dans l'idée de passer 24 heures avec la club de National, aujourd'hui, ce matin, on est en salle et je suis très en retard, donc suivez-moi. Allez, Max, allez, Max ! On s'installe, les gars, on envoie. On commence simplement par un petit peu de mobilité. On vient chercher l'âme. Dans un premier temps sur les genoux, on vient s'avancer sur les coudes. Allez, écartez un petit peu les genoux au fur et à mesure. OK ? On passe sur le dos, Bischio. Sans décoller le bassin. Le bassin ? Attention, voilà, les gars ! Allez, les gars, c'est beau ! Sans décoller le bassin, étendre la jambe. Attrapez derrière le genou pour rapprocher un petit peu et venir sur un maximum d'extension à la verticale. C'est bon ! 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 Next step ! Next seven ! On a barre, on va se soulever. Sacha, il va se servir de moi en tant que bassin. J'ai des gros bassins. Tout le monde est en mode tranquille. Là, en gros, début de semaine, lundi matin, je redéverrouille toujours le key. Petit étirement. Là, je pense qu'on va un peu se soulever et on va écouter ce qu'il va nous dire exactement. Allez, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est sur de l'initiation d'arracher. Donc là-bas, elle est toujours avec la prise large aussi pour avoir un point de repère. Et là, s'il se fléchit, je peux venir lâcher. Ça veut dire que bras tendus, là-bas, il doit être à cette hauteur-là. Premier exercice. 3x10. Les gars, j'ai des gros bassins. Tout le monde est en mode tranquille. Bien joué, les gars. Excellent. Bravo, Jordan. Super. Très intensif ce matin. On travaille, on n'est pas là pour rigoler. Ce matin, c'est tranquille, mais ce soir, ça va m'envoyer à l'entraînement. Là, c'est quand même le jour reprise. C'est le jour où tu remets tout. Télé-réalité, là-bas, c'est pas mal. Le pied, le genou. Oui, et l'épaule. Tu arraches. Chaque berger à son mouton, ou sans sa chaise. Non, ça va, c'est pas lourd. Putain, je rate tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a, là-bas ? J'étais à cause. Ça, il veut pas le dire. Ouais. J'étais à cause, toi. T'es à cause. T'as le droit ou t'as ? Non, j'ai jamais mangé les deux. J'avais mis hier soir ? Un Sacha chassé. Ça se dit Sacha ou Chacha ? Un Sacha chassé. 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 Dites Sacha le chaff et c'est Zacha seul. Sacha le chaff et c'est Zacha seul. Ouh, putain. Ça parle mais t'es assis quand même. Je suis décollé. Le temps de récup c'est aussi important que le temps de travail. Tu sais que t'as pas poussé ? Voilà. Allez, nickel. Bon bah, à ce soir. Eh bah, merci la télé. C'est comme on est en 2012 là. Sur les jeunes, on a du niveau régional, certaines fois du niveau départemental. Ça dépend. Et oui, il y a les féminines qui sont en R1. T'as D1, enfin Ligue 1, Ligue 2 et R1. C'est la troisième division chez les filles. Très propre. Donc là, tu vas avoir une standing ovation. Fais juste ressemble. Le numéro 9 du JDF. Incroyable. Salut. Numéro 9 tout le temps sur ce week-end. Là, c'est pour la vidéo de qui ? Là, c'est pour Sacha. Ah ! Bon, on change de mood alors. C'est pour JDF national. Ah, bah laisse tomber. C'est pour ça. C'est pour ça. Les gars, n'oubliez pas, mon style est juste là. On va s'abonner en masse. Important. Ça cherche à te présenter. Le capitaine de l'équipe. Méfie-toi de lui. C'est toi qui t'entraînes avec nous ? Ouais, c'est ça. C'est un cours de marketing ou c'est du foot ? Confiance en toi. Écoute, comme une question, c'est là du marketing. Je me suis trompé de le truc. Ça, ça devrait aller. Ça, ça va plus du tout. Ça, ça va plus du tout. Et victoire, ça, ça va. Ça a dû que je vais mettre le pchipon. Il sait pas encore. T'aimes bien les synthés, toi ? Je préfère une bonne pelouse. Tu me demandes bonne pelouse ou bon synthé, je prends bonne pelouse. Après pelouse moyenne ou bon synthé, je prends une synthé. Les amis, je vous explique ce jeu qu'on appelle l'enculette. Chaque joueur est obligé de faire deux touches. C'est comme une brésilienne, mais c'est deux touches obligatoires. Pas une. Le genou et la tête sont interdits. Dès qu'un joueur rate deux fois, il se prend une chiconode. C'est une pichette, en gros, de toute l'équipe dans l'oreille. Il est déjà arrivé. Oh, gentil, hein. Tu peux pas jouer avec moi, là. Bien joué ! Pas derrière. Non, 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 wait, 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 this is not right. This is not right. Ok, ok. On l'a dit après. Ça va ? Ça va ? Non, non, non. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. On peut se mettre en bas de bouche. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, pour revenir sur le match du week-end, je pense que vous êtes très déçus. Au vu des conditions de jeu, pas sûr qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce que vous avez fait. Je pense qu'on pouvait peut-être faire un petit peu mieux, je pense, c'est dans les 25 derniers mètres. Dans l'aspect offensif, on n'a jamais mis de bon sens, on n'a jamais fait le gros déplacement. On n'a jamais été dans le bon timing, peut-être, pour faire une trajectoire. On reconnaît que les conditions étaient compliquées. C'est un match, on a un vrai coup d'arrêt. Ça n'empêche qu'on ne va rien lâcher. L'objectif, c'est de finir le mieux possible. Ok, allez, on est parti. L'entraînement est parti, les amis. Ce qui est cool dans ce genre de club, avec le nombre de séances qu'ils ont par semaine, c'est qu'ils peuvent décomposer, faire plusieurs séances et une séance légère, comme celle de ce soir. C'est hyper intéressant. Allez, les gars, derrière, on est bon ? Très rapidement, on a deux fois cinq ensemble. Pour commencer, on vient simplement, là, on met juste un temps d'arrêt comme au stop. Tout le long de la surface, on va venir chercher une marche où on va venir simplement dérouler le pied. On arrive là-bas, on reçoit la passe d'un des trois. Et sur la dernière petite ligne, là, on vient chercher des sauts latéraux sur un pied, à chaque fois à droite, à gauche de la ligne. On est bon ? C'est parti. Les circuits comme ça, ça me rappelle un peu quand moi, je faisais du foot. On n'avait pas un préparateur physique aussi poussé. On dirait que je suis au ralenti. Là, on fait le canard. On déroule jusqu'à pointe, deux petites. Parfait. Un petit pas pour l'homme. Par exemple, quand on marche au ralenti comme ça, ça, je ne l'avais jamais fait et ça peut travailler de fou la motricité. Let's go ! C'est super, ça. Super. Zéro photo. Allez, coupez ! Ça, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Bon, dans le taureau, ça se passe bien. Vous savez, la GIF avec un club dans la terre, ils sont tous habillés en rouge. Et moi, je suis en noir. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il ne faut pas faire de la passe, tu vois. Pour ce qui est du taureau, le taureau, c'est un jeu que j'adore. Milieu de terrain et dans les petits espaces, trouver des passes, trouver des angles de passe archi importants. Donc, j'ai kiffé. Ils étaient trop forts. Je préfère un taureau avec des joueurs qui manient aussi bien la balle. C'est un pur régal pour moi. Ça va vite, ça va vite. Je suis pas là. Sacha, t'étais bien ici. Ah ouais, ouais. On va voir après le tennis ballon un petit peu. C'est un bon lundi. Tranquille. Les 4 contre 2, ça... Le BPM qui m'attache, je passe beaucoup au milieu aussi. Ouais, c'est vrai. Le chat derrière, moi, j'attaque. Par contre le tennis ballon, j'ai jamais perdu de ma vie. C'est annoncé. Vas-y, je me mets devant que je suis derrière. Faut que tu carri, j'ai parlé pour nous. Attendez, les gars, viens, on fait les règles maintenant. Y'a pas de trucs bizarres. On se dit les règles comme ça. On passe match. Une touche. Interdit de toucher le filet. Avec le corps. Ouais, avec le corps, les pieds ou... Même si tu joues pas le ballon, tu touches le corps. Bah, c'est une balle de service. C'est bon. C'est un balle de service. C'est un balle de service. Ouais, 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 ouais. Bien joué, les gars. Oh, putain. Dommage au service, t'avoue. J'ai joué, bessis. Oh, ça nous est. Oh, ça nous est. Oh, ça nous est. Voilà ! Oh, dommage. Tiens, tiens, tiens ! Ha, non ! Oh non, je suis une f*** ! Je suis ! Mal de match ! Ah non, je crois pas que ça... Mal de match ! C'est pas, c'est pas, c'est pas ! Je vous ai dit la première défaite de Sacha au tennis ballon. Je vous ai dit, il s'est bien battu, mais ça manquait un peu de cardio. Ouais, il manquait de calcium. Il manquait juste du cardio. Là, on était une équipe, il y a eu des beaux échanges, il y a eu des belles choses. Il a manqué pas grand-chose. Putain, je suis le seul mort, là. Putain, c'est juste un putain de tennis ballon, je suis mort. T'as beaucoup de joueurs qui, tu peux te dire des fois, techniquement, ils sont pas fous. Mais si t'es athlétique, en bonnes conditions physiques, intelligent, tactiquement, dans les placements et tout, tu peux vite jouer à, entre guillemets, au niveau. Et la technique, c'est un plus, tu vois. En fait, quand t'es fatigué, t'as plus de CJD. Non, non, non. Du coup, bah là, le but, c'est juste de réactiver un petit peu, tu vois. Toucher le ballon, après, t'as quand même les taureaux où, tu vois, tu reprends les sensations. Tu fais au début avec le prépa, tu déverrouilles tout pour bien réattaquer. Parce que là, après, on a deux séances demain, deux mercredis. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, donc, c'est pour réouvrir un petit peu la semaine. En fait, vu que vous avez énormément de séances, il faut vous permettre de faire des petites séances comme ça, tranquille. C'est ça. Dommage. Au moins, une petite conserve. Oui, oui, oui. Mais ça donne sur les taureaux une petite idée. Et après, prochaine étape, ça peut être... J'espère que c'est que l'épisode 1. Les amis, dites-moi si vous voulez me voir faire plus d'entraînement chez eux. C'est compliqué vu que c'est un club semi-pro. Mais si vous êtes chauds, on va le faire. Merci aux jurats de loi football de m'avoir accueilli durant 24 heures. Ne lâchez rien pour la montée, les frères. Je sens que vous pouvez le faire. Merci à Val, évidemment, pour l'accueil. C'était incroyable, mon frérot. Pétez les likes. Moi, je veux trop faire l'épisode 2. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de concert. On n'a pas vu mon vrai niveau. Imaginez, je cime dans leur club. Ce serait fou. Et restez à l'affût. Il y a de grandes choses qui arrivent sur cette chaîne. Prenez soin de vous, la mythe. Et je vous jure, jure que va la manger à ta cause la veille. Je vous jure.